Ce qui est bien sympa aussi, c'est la chronique de Daniel Morin. Oh, ça s'est bien lancé, merci ! Ah, brûlante actu les amis, aujourd'hui, deux gros sujets. Allez, on tourne pas autour du pont, Julio, Pachichi, Johnny, on y va, Ramona, on se fait les deux. La grande leçon à tirer de ces élections, le naufrage du Rassemblement National. Oh, du côté de chez nos amis de Radio Facho, c'est la cata. Depuis hier 20h, ils sont au bout du rouleau, ils ont même craqué. On est foutus ! Le Saint-Fascisme est foutu ! Pas une seule région, on a l'air de grands cons ! Eh bien, puisque c'est comme ça, je vous le dis tout d'être ! Je vais devenir communiste ! Oui, vous m'avez bien entendu, je deviens un coco, un bol chaud. J'écouterai France Inter, je mangerai des graines de quinoa en regardant Arte. Et arrêtez avec cette musique, il y a un con qui ne veut plus rien dire ! Ah, parfait, la musique de drogué qui marche pieds nus ! Et pourquoi pas, pourquoi pas ? Oui, je vais devenir un gaucho, je vais me défoncer un grand coup de joint. Et puis les gros, au moins du six feuilles, le fascisme est mort ! À gauche, toute ! Quel bordel ! Bon, allez, on change de sujet avant que ça me déprime. On se lance dans la perspective du huitième de finale France-Suisse, ce soir, 21h. Là encore, une fois encore, le duo magique Thierry Rolland, le spontané, Jean-Michel Larquet, le modéré, va terriblement nous manquer. Ah, s'ils étaient toujours là, on se régalerait ! Bienvenue dans le stade de la National Arreda. Ce soir, premier match à élimination directe pour les hommes de Didier Deschamps. Bonsoir, Thierry ! Content d'être à Bucarest ? Permettez-moi de m'étonner que pour un huitième de finale, on n'est pas trop ailleurs que la Roumanie. J'ai rien contre le tiers-monde, mais là, quand même, c'est le popo ! Les Roumains, c'est pas que je me méfie d'eux, mais ce soir, j'ai pas pris mon portefeuille. Ouh, Thierry ! Vos propos sont politiquement très incorrects. On frôle la calomniance, hein ! Cessez les polémications ! Thierry, ce soir, la France devra se méfier des Suisses qui sont une valeur valoreuse et valoreuse du nation football. N'importe quoi ! Les Suisses, ils sont pas dangereux, ils sont tout mous. Ils sont bons qu'à fabriquer du chocolat et du gruyère. Et encore leur gruyère épique. Moi, ce que je préfère dans le gruyère suisse, c'est les trous. Thierry, vous divagationnez ! Nos amis Suisses pratiquent un jeu superbe, proche de celui de leurs voisins allemands. Un jeu technique et parfois rude. Suisses et Allemands sont pratiquement cousins. Pas du tout ! Les Suisses n'ont rien à voir avec les chleux. Le chleux, c'est un guerrier, c'est un vainqueur, tout le contraire du Suisse. Le Suisse, c'est un Allemand raté. Vous avez un pronostic pour ce soir, Thierry, pour mettre fin à la polémique ? Moi, je vous le dis, les Bleus vont bouffer les Suisses. Ce soir, à Bucarest, c'est Tartiflette, à volonté ! C'est vrai que le Suisse, comme ça, ça ne fait pas peur. Raison de plus pour s'en méfier. Lui aussi, on devrait se méfier de lui. Oh oui, il a l'air gentil comme ça, mais c'est une vraie punaise de lit. Difficile de s'en défaire. Nicole Pitbull, le mollos du 7-9. Heureusement qu'à ses côtés se tient la vétérinaire la plus sexy et sévère à la fois du monde libre. Léa Muselière, qui est armée de sa cartouchière de seringue hypodermique, peut à tout moment lui injecter un calmant. Et j'espère qu'en l'un d'a de la cartouche, parce qu'il y a du monde ce matin, c'est la bamboche. Johanna, Roland, Louis, Bruno et Brice, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont danser le mambo à l'eau de cha-cha. Daniel Morin. Juste un détail, il n'y a pas de trou dans le gruyère Suisse, Daniel. S'il y a pas ?